Bonjour, c'est Scientiprof dans Carbalspex Programme. Aujourd'hui j'ai fait une fusée pour envoyer quatre satellites en orbite et je vais tenter de lancer aussi une sonde sur la surface de la Lune. J'ai gardé les grandes étapes de la mission. Ici vous voyez que la fusée est à peu près similaire à celle qu'on avait fait avant. Elle a simplement six tubes à chaque fois. Et vous voyez que le décrochage se passe bien. A 9000 mètres de hauteur, je commence la rotation. Comme d'habitude, quelques difficultés au niveau de la rotation pour l'instant. Alors les premiers à avoir envoyé un satellite dans l'espace, ce sont les russes. Ils ont envoyé Spoutnik. En fait, ils ont d'abord tenté quatre fois de lancer un satellite. La fusée a été détruite et différents problèmes. Et finalement, en octobre 1957, ils ont réussi à mettre en orbite Spoutnik un petit satellite de 83 kg. Avec différents appareils de mesure, température, pression. Ça leur permettait de tester aussi leur système de pressurisation. Ils avaient deux boules l'une à l'intérieur de l'autre. Elle émettait aussi un petit bruit spécifique assez puissant pour que les radioamateurs puissent le capter. L'avancée technologique des Russes était importante à ce moment-là. Les Américains ont essayé d'envoyer un satellite d'à peine 1,8 kg un mois après. Et leur fusée n'a décollé que de moins de 2 mètres. Alors, on va libérer, nous, notre Spoutnik à nous. Et maintenant qu'on est en orbite autour de la Terre, il va faire son petit bruit. L'ensemble du monde a capté ce son. Alors, vous voyez, il était à 900 km d'altitude. Nous, on est à peine à 100 km. Ce n'est pas une orbite géostationnaire. Alors, une orbite géostationnaire, c'est une orbite où le satellite reste toujours au-dessus d'une position donnée. Il tourne en même temps que la planète. Du coup, vu de la planète, on a l'impression que le satellite reste toujours au-dessus de nous. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il a tourné, il a tourné plusieurs fois, un peu comme fait la station spatiale. Par exemple, la station spatiale, elle tourne en 90 minutes autour de notre planète. Le satellite, lui, donc Spoutnik, est resté à peu près pendant 22 jours. Et après, les batteries étaient à plat. Ici, on va partir pour Moon pour lâcher des sondes et commencer à essayer d'observer la Lune. On a envoyé pas mal de sondes autour de la Lune, juste avant de l'étudier, pour pouvoir voir si on pouvait s'y poser et de quoi elle était composée. Là, je suis obligé de freiner parce que j'arrivais trop vite autour de la Lune et donc je suis au-dessus de la vitesse de libération. Ça veut dire que ma vitesse était trop grande et que je n'étais pas capté par la gravité de la Lune. Donc, je suis obligé de freiner. J'accélère dans le rétrograde, le vecteur, pour pouvoir faire une orbite. Ici, je vais libérer mes sondes pour mesurer, c'est assez beau, continuer à faire mes mesures, récupérer des points de science. Et on va essayer de faire tourner l'orbite que j'ai autour de la Lune pour pouvoir passer par les pôles, pour pouvoir observer les pôles. On va voir ici que dans l'espace, on ne peut pas se déplacer comme dans les films où on choisit une direction donnée, on accélère et on va prendre cette direction. On est obligé de vérifier avec la gravité, de s'adapter aux planètes que l'on a. Voilà, alors si je veux tourner pour aller voir le pôle, je suis obligé de faire tourner ici mon orbite. Voilà, j'ai à peu près réglé. Et ça va me coûter une certaine quantité de delta V, qui n'est pas négligeable. Donc, une fois au pôle, je peux libérer mon avant-dernière sonde pour essayer de découvrir ce qu'il y a de différent de chaque côté de la planète. La première sonde qui est allée voir la face cachée de la Lune, c'était Luna 3. En fait, les russes ont envoyé toute une série de sondes Luna pour étudier la Lune notamment. Les premières, il y a eu quelques difficultés. Il y en a une qui est passée très loin de la Lune, mais qui a réussi à découvrir les vents solaires. Luna 3 a pris des photos de la face cachée de la Lune. Vous savez que la Lune tourne. Elle nous montre toujours la même face et du coup, c'était une première mondiale. Ils ont ensuite envoyé Luna 2, qui est allée s'écraser sur la Lune pour faire aussi différentes mesures. Ils ont constaté que la gravité de la Lune n'était pas homogène. Ils ont ensuite essayé d'atterrir en douceur. Alors, ils ont raté un certain nombre de fois de Luna 4 à Luna 8 à peu près, pour finir à y arriver avec Luna 9 et atterrir en douceur. Donc, vous voyez là, je largue une sonde et elle reste. Elle est donc sur une orbite assez basse. On la voit, si vous voulez. Je récupère mes points de science. Je fais mes analyses pour développer d'autres parties du vaisseau. Le 26 novembre, on a fêté aussi les 50 ans de la première sonde française. On a envoyé cette sonde en 1965. C'était un satellite qui s'appelait Astérix. Le problème, c'est qu'au décollage, les antennes se sont cassées. Du coup, on a dû calculer à peu près avec la vitesse de lancement pour savoir à peu près où il était. Et avec des radars, on a détecté qu'on avait bien réussi à le mettre en orbite. Mais notre Astérix n'a pas fait beaucoup de bruit. Voilà, là je freine. Donc, j'ai enlevé la vitesse horizontale. Maintenant, j'essaie de gérer ma vitesse verticale pour ne pas m'écraser au sol de la Lune. Donc, je vais essayer de me maintenir pour atterrir à moins de 10 mètres par seconde. Essayer de stabiliser ici la sonde. Voilà, 50, 5000 mètres. Essayer de garder une centaine, voilà, un coefficient 100 entre l'altitude et la vitesse. Ça me paraît être une bonne technique. Donc, voilà, 5000 mètres, être à 50 mètres par seconde. Et essayer de contrôler pour descendre en même temps. Voilà, laisser toujours un filet de gaz. Donc, il faut que je freine un peu plus. 4000 mètres, je descends à 40 mètres par seconde. Et sachant que l'altitude au sol sur la Lune, ne sera peut-être pas à 0. Je suis à côté d'un cratère. 3000 mètres, 20 mètres par seconde. Voilà, la descente est assez bien contrôlée. 3000 mètres, donc je vais être assez haut en fait. Donc, il vaut mieux que je freine maintenant. Un peu plus, 10. Il faudra se baser sur l'ombre plutôt que sur l'altitude. Voilà, quand l'ombre arrive, en dessous les 5. Parfait, je coupe les moteurs. Voilà, ça y est. Contact de la nuit. Aïe. Elle va me bloquer les portes. Et oui. Bon. Mon premier objet sur la Lune. Je vais faire mes analyses. Qui me rapportent pas mal de points. Les transmettre. Ça, ça fonctionne. Très bien. J'ai mis mes panneaux solaires qui ne sont pas cassés. Pour pouvoir reprendre l'électricité. Et hop. Impeccable. Et voilà. L'ouverture m'a permis de redresser ma sonde. Ça, c'est parce que la gravité de la Lune est beaucoup plus légère. Voilà à quoi se ressemblent maintenant mes sondes qui tournent autour de la Lune. Celles qui tournent autour de la Terre. Celles qui sont au sol. Très bien. Elles se rechargent à chaque passage du Soleil. Et ma foi, c'est assez beau tout ça. Donc une mission réussie. Comme la mission Luna 9 des Russes de l'époque. Et on va laisser notre sonde sur la Lune. Et on reviendra sûrement avec un Kerbal. Pour essayer de marcher sur la Lune. Voilà. Je vous dis à bientôt. C'était Scientiprof dans Kerbal Space Programme. Applaudissements. C'était trendy. Sous-titres par Cet Sous-titrage FR ? ...